Musique Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition Les Titres. L'adresse du chef de l'État au peuple béninois à l'occasion du 61e anniversaire d'indépendance du Béné suscite diverses réactions. Vous suivrez dans cette édition la réaction du député Gérard Benouchi à cet effet. La criette a émis ce lundi 2 août un mandat d'arrêt international contre Dame Nina Haddadjaï Senan en fuite. Elle est poursuivie pour des faits d'exercice illégal de microfinance et escroquerie. Plus de précisions dans un instant. En sport, la deuxième journée de phase nationale groupée de la Ligue pro de handball 2020-2021 démarre ce mercredi au rôle des arts de Cotonou. Le discours du président Patrice Talon à la nation béninoise continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Une équipe de ZAETV s'est rapprochée de Gérard Benouchi, député à l'Assemblée nationale et président de la commission des lois afin de recueillir ses impressions suivies. J'ai retenu certains mots forts. J'ai retenu des mots comme la dignité. Et j'ai retenu des mots comme le travail, comme la fierté, la patience, comme plus de places de promotion à la gente féminine, aux femmes, dans la gouvernance du pays. J'ai retenu des phrases comme la réforme de l'administration décentralisée pour insérer une dose de bonne gouvernance dans la gestion de la gouvernance locale. Alors, si je prends ces mots forts un à un, comme je commence par la dignité, à chaque fois dans les interventions du chef de l'État, vous allez voir qu'il revient sur ces mots-là. Tout faire ou restituer au Bénin sa dignité, au Béninois leur dignité, pour que notre pays parle de même à même avec les autres pays de la planète dans le concert de nations. Oui, ce discours tranche quelque peu avec l'indépendance nominale. Vous savez que ça fait 61 ans que nous disons que nous sommes indépendants. Mais que vaut cette indépendance si, au plan économique, nous demeurons assujettis ? Si, au plan économique, le Bénin ne peut pas parler de la même voix avec les autres nations, si nous continuons de tourner nos regards vers l'extérieur, pour tendre la main vers l'extérieur, à la charité, attendant la charité, vous savez, quand vous attendez la charité, ça vous enlève toute votre dignité. Je pense que le chef de l'État, Patrice Talon, qui est un homme qui a un certain orgueil, oui, c'est du bon orgueil, je pense qu'il faut ça, n'a pas voulu ça ou ne veut pas ça pour son pays, c'est pour ça que à chaque fois il parle de dignité. Dans son discours, il a mis l'accent sur le fait qu'il faut qu'on travaille de plus, qu'on ait confiance en nous-mêmes que nous le pouvons. Et pour cela, il faudrait que davantage nous accordions plus de place à la jante féminine, dans la gouvernance, dans les prix de décision, parce que vous savez que les femmes font 52% de la population béninoise et elles sont une puissante force productrice. Donc il faudrait, le chef de l'État, qu'on pense beaucoup plus à elles. Et oui, je pense que ça a commencé avec les réformes que nous avons eues à faire pour permettre que la prochaine législature de l'Assemblée nationale accorde plus de place aux femmes. Vous savez que d'office, il y aura 24 femmes à raison d'une partie constitution ajoutée à celle qui pourrait être positionnée de façon traditionnelle sur les listes des partis politiques. Ça veut dire que de plus en plus, nous croyons à la jante féminine et ça va se poursuivre. Restons avec Gérard Benouchi, qui a exposé les avancées qualitatives et significatives enregistrées sous le régime du président Patrice Talon. Il est au micro d'Abdelkader Achéou. Je pense maintenant, quand vous voyez tout ce qui se fait depuis 2016, où il est à la tête de ce pays, je pense que toute l'action publique est orientée vers le sérieux dans le travail. Pour permettre que de nous-mêmes, nous puissions commencer à faire certaines choses sans regarder l'extérieur, pour donner à notre économie, imprimer à notre économie une forte résilience face à tout choc d'où qu'il vienne. Et cela a commencé à payer cette forme de la gouvernance publique qui a commencé à apporter ses fruits. C'est ça que vous pouvez voir à travers tous les grands travaux qui sont en cours dans le pays. « Oui, comment je circule dans Cotonou ? » Je peux dire que je suis fier. Fier de circuler sur des routes asphaltées où la nuit, je vois la lumière alignée. Je te dis, je suis fier. J'ai un sentiment d'appartenir à une nation digne. À une nation digne. Je dis, oui, je n'aurais pas honte de faire venir des amis d'où qu'ils viennent pour dire, venez voir mon beau pays, le Pénin, la belle capitale Cotonou, Porto-Nouveau. Je peux les amener à Locossa la nuit. Je peux les amener à Baume et Boïcon. Est-ce que vous êtes allés encore là-bas ces derniers jours ? La Placuée n'est pas encore impactée, mais je suis sûr que comme ça a commencé ailleurs, je suis convaincu que ça viendra là. Le chef de l'État l'a dit que le mandat actuel est le mandat du Koufou. J'y crois et les populations du Koufou y croient. Donc, c'est une parenthèse pour dire que tous ces grands travaux que nous sommes en train de réaliser, que la gouvernance que nous sommes en train de réaliser dans le pays restitue aux Béninois la dignité. Je dis, oui, mon pays peut être aussi beau comme les autres pays. Lorsque quelqu'un n'a pas de l'eau à boire, mais c'est criminel, c'est de la pauvreté, ça lui enlève toute dignité. Prendre de l'eau de la boue, de l'eau des marécages, des bafons, vous voyez la gouvernance publique actuelle, met de l'eau à la porte, des contrats les plus réculés, ou naguères. On ne pouvait imaginer qu'un jour, on puisse trouver de l'eau potable. L'autonomie énergétique, vous savez que, à l'avènement du régime talon, le Bénin devait être de 40 milliards à d'autres pays voisins, qui sont des dettes en énergie, d'énergie électrique, nous devrions, on importe du courant. Mais, avec la gouvernance actuelle, vous avez vu, Maria Gléta 1 qui n'avait rien donné, Maria Gléta 2 a produit 125 mégawatts, et Maria Gléta 3, qui est en cours, va permettre que nous atteignions l'autonomie énergétique. Tout cela restitue à notre pays la dignité. La dignité, pas le travail. Nous travaillons pour produire davantage de la richesse. On n'a pas amené d'autres types de béninois pour venir produire de la richesse. C'est les mêmes béninois. Mais il a suffi qu'on insère une dose de bonne gouvernance pour que l'argent public puisse commencer à rester dans les caisses de l'État. Et avec la rigueur dans la gestion, on arrive à commencer à utiliser cet argent pour l'événagement public qui impacte le quotidien des béninois. On a amélioré la signature du Bénin à l'international par la qualité de la gouvernance. Nous avons aujourd'hui une bonne dette qui permet que les institutions financières internationales croient de plus en plus au Bénin, qu'un pays comme le Bénin puisse aller lever des euro-bonds. Ce n'était pas courant par le passé. Mais aujourd'hui, un pays africain a pu le faire grâce à quoi ? À la qualité de la gouvernance qui est imprimée en notre pays. Tout cela, c'est le contenu du mot « dignité ». Je pense qu'il faudrait que nous lisions la signification de ce mot que le chef d'État emploie de plus en plus, la dignité, à travers tout cela. Poursuivi pour des faits d'exercice illégal de micro-finances et estroquerie, Dame Nina Adadjaï, sénant et condamné depuis ce lundi 2 août à 10 ans de prison ferme par la CRIET. La juridiction spéciale a aussi émis un mandat d'arrêt international contre l'accusé qui n'était pas présente à son audience. Activement recherchée dans le cadre de l'exécution de cette décision, de justice, la concernée serait en fuite. Le gardien du CEG4, Lokossa, est mort le dimanche 1er août 2021 après avoir reçu des coups de machette à la suite d'une arrestation. L'identité du présumé assassin est connue. Il s'agit de Bienvenue Benou, exploitant de carrière résident au quartier Zongo, âgé de 25 ans. Âgé de 43 ans, la victime s'appelait Sébastien Gbetounou. Le drame résulte d'une dispute survenue entre les deux protagonistes ce dimanche dans un débit de boisson. Quelques heures après cette altercation, les deux se sont retrouvés au lieu de service de la victime devant le CEG4, Lokossa. Dès la reprise de leur dispute, le gardien aurait brandi un grand coupe-coupe. Et ce n'est que vers 16 heures que le corps sans vie de ce dernier a été retrouvé dans une mare de sang et transféré à la morgue du CDH. De sources concordantes, l'assassin a été interpellé et le parquet du tribunal de Lokossa a ouvert une enquête. Dans l'actualité internationale, le plan d'action du premier ministre malien est adopté par le Parlement. Le Taz annonce avoir rejeté la demande du boxeur français. Mourad a lieu une compilation de Conte Amosu. Le Nigeria a obtenu sa première médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 ce mardi 3 août 2021. L'athlète nigériane LC Prom a reçu la médaille de bronze lors de la finale du saut en hauteur des 6,97 m. Il s'agit du troisième podium du Nigeria au saut en longueur féminin après l'or de Chioma Achua en 1996 et l'agent de Blessing au Kakbari en 2008. Au Mali, le plan d'action du gouvernement du premier ministre de Transition vient d'être adopté. Après environ 11 heures de débat au Centre international de conférence de Bamako, le Parlement provisoire a voté son devoir pour, deux contre et neuf abstentions ce mardi 3 août 2021 au plan d'action gouvernemental. La ville de Wuhan compte à nouveau trois cas de COVID-19 depuis hier lundi. La ville de 11 millions d'habitants où le coronavirus a fait son apparition en fin d'année 2019 va à nouveau dépister ses habitants, ont annoncé mardi les autorités locales. Ibrahim Raisi a été intronisé ce mardi président de l'Iran par le guide suprême iranien lors de la cérémonie d'investiture à Téhéran. Il prendra ses fonctions après une prestation de serment devant le Parlement le 5 août prochain. A l'âge de 60 ans, Ibrahim Raisi a remporté le scrutin présidentiel de juin 2021 dès le premier tour avec près de 62% des voix. Le tribunal arbitral du Sportas a annoncé le mardi 3 août avoir rejeté la demande du bosseur français, Mourad Aliyev, qui contestait sa disqualification lors de son quart de finale chez les plus de 91 kilos aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 face au Britannique Fraser Clack le dimanche dernier. Le tasse a expliqué que le jury n'avait pas exclu la possibilité d'une erreur technique commise par l'arbitre du combat, mais il a décidé de confirmer la décision de l'arbitre de disqualifier Mourad Aliyev ayant lieu sur l'aide de compétition. Odile Arouan-Wanmu, la dernière athlète béninoise au Japon, entre en lice cette nuit du 4 août aux Jeux Olympiques Tokyo 2020. Spécialiste de l'hépatlone, elle va démarrer le concours par les 100 mètres. Moins d'une heure plus tard, elle va prendre part à l'épreuve de saut en hauteur. La championne d'Afrique 2018 fera ensuite le lancer de poids et les 200 mètres pour conclure cette première journée de compétition. Toujours en sport, précisément au Bénin, la phase nationale groupée de la Ligue Pro de handball 2020-2021 aborde ce mercredi sa deuxième journée au rôle des arts et loisirs et sports de Cotonou. Chez les hommes, buffle, affronte Asfo. Adidja rencontre Abo, sport et flowers, va s'opposer à Aspac dans le choc des cadors dans la catégorie d'âmes. Deux affiches sont au programme flowers, Aso, model et Aspac, Adidja. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci d'être restés à nos côtés. Agréable soirée à toutes et à tous. À l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada